ça y est les gars ça y est nous l'avons fait ensemble nous avons atteint les 1000 abonnés et les 4000 heures de vue exigées par youtube pour monétiser une chaîne youtube c'est grâce à vous et je vous remercie du fond du coeur en effet pour pouvoir placer de la publicité dans ces vidéos youtube a une exigence ils exigent que toute nouvelle chaîne est d'abord 1000 abonnés et 4000 heures de vues combinées pendant un an plus récemment ils ont ajouté 10 millions de vues de shots aussi soit l'un soit l'autre donc entre 4000 heures de visionnage de vidéos long format ou bien 10 millions de vues de vidéos shots c'est la condition sine qua non pour pouvoir placer de la publicité dans vos vidéos et gagner de l'argent ça m'a pris un temps pour y arriver grâce à vous nous avons atteint ce cap et dans cette vidéo je vais vous montrer le back office de ma chaîne youtube je veux vous ouvrir les portes de la chambre statistiques si je peux le dire ainsi de la chaîne youtube pour vous montrer combien de temps ça m'a pris combien de vidéos ça nous a pris combien de vues nous avons réalisé et aussi qui sont nos visiteurs qui sont nos abonnés et quelle est leur tranche d'âge je vais vous montrer tout en détail sans toutefois tarder retrouvons nous sur mon écran quand vous venez de remplir toutes les conditions pour rejoindre le programme youtube partners pour pouvoir monétiser votre chaîne youtube voilà un peu comment ça se présente moi il m'a fallu 2 303 abonné 4053 heures de vue non tout est vers ça veut dire que je peux m'inscrire au programme ils vont d'abord évaluer ma chaîne pour voir si la chaîne remplit toutes les conditions pour être monétisé il ya ici on nous explique les différentes manières de monétiser une chaîne youtube donc je veux d'abord essayer de vous montrer c'est que ça m'a pris combien de temps ça m'a pris pour atteindre ce palier de 1000 abonnés et 4000 heures de vue quand je vais dans les statistiques de ma chaîne j'aimais lifetime ça veut dire que depuis que la chaîne existe donc j'ai créé la chaîne le 31 mars 2017 mais je n'ai rien du tout publié jusqu'à en mars 2018 rien 2019 rien du tout c'est à partir de février 2020 qui a qu'il a commencé à avoir un peu d'activité la même bien ne s'affiche jusqu'en 2021 à ce niveau la commencer à avoir il n'y avait pas grand chose parce que je ne publie pas beaucoup mais là à partir de février 2022 vous voyez que c'est là où je me suis vraiment remis à publier du contenu sur youtube donc moi dans ma tête du calme et calcul j'estime que la chaîne n'a pas encore un an regardez le 23 février 2022 donc ça a commencé à avoir et du contenu et du trafic également donc si je reviens ici je vois peut-être les 365 derniers jours vous voyez donc c'est à partir du 23 février que vraiment ça a commencé à se développer il y a de plus en plus de vues et comme ça ça m'a motivé à produire du contenu vous voyez donc mais à un moment donné en août à partir du 25 je n'ai encore rien publié jusqu'au 28 septembre donc il y a eu une interruption de près d'un mois ce qui n'est pas bien ce qui a beaucoup ralenti la chaîne j'ai un peu galéré avant de retrouver le nombre de vues habituelles mais en octobre ça a recommencé à grimper un peu un peu donc jusqu'à ce que je me suis vraiment décidé à me donner à fond vous voyez que en janvier on enregistrait plus de 1300 vues par jour en gros c'est en un an que j'ai pu atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de vue techniquement c'est 2300 abonnés et les heures de vue vous voyez c'est 4200 en tout mais il ya aussi les shots qui ne comptent pas justement parlant des shots on va voir la quantité de vidéos voilà on a j'ai publié en tout 55 vidéos long format 38 vidéos version shot qui ne comptait pas en termes de vues en termes de pour la monétisation les vues de youtube shot ne comptent pas et j'ai aussi fait cinq lives voilà un peu le récapitulatif de mon activité sur youtube avant d'atteindre ces cap de 1000 abonnés ce cap de la monétisation en tout cas la démographie de ma chaîne le cameroun arrive en tête avec 13% ensuite c'est la france la côte d'ivoire le togo et le bénin donc merci à vous c'est vous qui êtes de ces pays qui avez soutenu la chaîne ceux qui ne sont pas encore abonnés défendez votre pays il faut que votre pays aussi soit parmi le peloton de tête ensuite quand on voit au niveau des abonnés et de ceux qui ne sont pas abonnés le pourcentage affiche 36,6 pour cent des personnes qui regardent et mes vidéos sont abonnés à ma chaîne merci beaucoup encore mais 63,5 pour cent ne sont pas encore abonné ce qui est énorme donc s'il vous plaît si vous apprenez déjà quelque chose de ma chaîne pardon laïque la vidéo et abonnez vous ça va beaucoup m'aider depuis quand on voit au niveau de l'âge et du genre on a d'abord 9,8 pour cent des femmes qui regardent de ma chaîne et 90,2 pour cent des hommes dont les femmes aussi si vous êtes là il faut faire quelque chose et en termes d'âge la tranche d'âge entre 13 et 17 ans il ya seulement 0,2 pour cent mais entre 18 24 ans c'est 44,9 pour cent 25 34 ans c'est 35,6 pour cent et 35 44 11,9 pour cent donc ainsi de suite jusqu'à même les plus de 65 ans sont représentés à 0,9 pour cent voilà un peu en ce qui concerne mon audience en ce moment la chaîne est en constante évolution quand vous voyez que ça monte ça monte parfois ça il ya des baisses mais depuis quelques temps depuis janvier ça n'est fait que grimpé c'est bien et aussi on voit au niveau de pourcentage de visiteurs ça veut dire que j'ai reçu 287 % des visiteurs de plus que le 28 dernier jour et j'ai eu 314 abonnés de plus que d'habitude donc tout ça c'est grâce à vous merci infiniment il y a donc un autre onglet qui est apparu quand vous atteignez le seuil de la monétisation l'onglet revenu arrive avant cela il n'y avait pas cet onglet donc c'est à partir de cet onglet que vous allez voir comment exactement votre chaîne vous rapporte en termes d'argent quand on clique sur le bouton revenu vous voyez qu'en ce moment je n'ai pas encore placé les publicités dans mes vidéos parce que je veux qu'on le fasse ensemble donc si vous voulez voir la vidéo sur la création de comptes adsense est aussi le placement de la publicité dans les vidéos abonnez vous à la chaîne et activez la cloche de notification la vidéo arrive très très bientôt mais vous voyez quand même donc à partir d'ici vous pouvez analyser beaucoup de choses votre revenu estimé le rpm le rpm c'est le revenu par mille c'est ce que vous le youtubeur vous allez garder c'est que youtube va vous reverser et ici le cpm c'est le cost par mille ça c'est le montant que les annonceurs payent à youtube pour placer la publicité dans vos vidéos quand youtube encaisse le montant ici il vous paye ici après avoir coupé sa part généralement parler de 45% que youtube prend et 55% qui vous reviennent vous le youtubeur je vais vous montrer tout cela une fois que les chiffres vont commencer à s'ajouter sur la chaîne ici en bas vous voulez voir le récapitulatif de vos revenus des six derniers mois comme ça ça va vous permettre d'évaluer votre progression vous pouvez voir ici votre meilleure vidéo ces vidéos qui vous rapporte beaucoup plus d'argent il ya donc un peu plus d'onglet ici que je vais vous expliquer plus tard quand il y aura suffisamment de données pour le faire ici encore je voulais vous montrer que l'onglet revenu est encore là le revenu estimé donc le mois prochain peut-être quand je vais placer la publicité dans les vidéos il y aura des chiffres qui viendront s'ajouter ici et je les espère beaucoup beaucoup nombreux parce que quand on gagne beaucoup d'argent avec sa passion ça va nous motiver à faire davantage de contenu et j'espère bien gagner suffisamment sur youtube pour pouvoir pourquoi pas recruter des gens dans mon équipe pour m'aider à produire beaucoup plus de vidéos en tout cas si tout cela vous intéresse likez cette vidéo abonnez-vous à la chaîne vous avez vu donc ça n'a pas été une mince affaire ça a pris un peu de temps pratiquement un an et presque une centaine de vidéos si on combine entre les longs formats et aussi les vidéos short mais ça valait la peine certaines personnes parviennent à activer la monétisation au bout d'une dizaine de vidéos certaines arrivées au bout de 300 quelques vidéos l'essentiel c'est d'y arriver et de profiter du voyage parce que ouvrir une chaîne youtube c'est une aventure très passionnante alors je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir tout le matériel nécessaire on n'a pas besoin d'attendre le bon moment il n'y aura jamais le bon moment pour se lancer sur youtube il suffit de prendre votre téléphone commencer à filmer et dites ce que vous avez en tête vous publiez c'est un bon début avec le temps on s'améliore on se bonifie et on devient professionnel en tout cas la leçon que moi j'ai apprise pendant ce moment que j'ai passé avec vous sur cette chaîne ce que j'ai compris c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer sur youtube le meilleur moment c'est aujourd'hui là maintenant à l'instant si vous hésitez à vous lancer il n'est jamais trop tard pour se lancer sur youtube peu importe votre thématique peu importe votre niche si vous voulez apprendre comment le faire comment configurer une chaîne youtube monétisable comment produire des vidéos faire des miniatures youtube monter les vidéos créer un compte adsense placez la publicité dans vos vidéos tout ça ce sont des vidéos que je vais produire dans les prochaines semaines j'attendais que ma chaîne atteint ce palier de monétisation avant de pouvoir vous produire ces vidéos maintenant que c'est fait je vais vous montrer comment moi j'ai fait bientôt je vais vous publier une vidéo sur la création d'un compte youtube monétisable comment configurer votre chaîne ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire ensuite je vais vous montrer les niches qui peuvent être rentables comment la monétisation youtube marche et tout ce qui concerne youtube ça sera désormais l'une des thématiques phares de ma chaîne youtube je vais créer aujourd'hui une playlist concernant youtube uniquement donc si vous voulez vous lancer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'activer la cloche de notification et on se retrouve dans cette autre vidéo pour encore plus de valeur ciao